On est sur cette série de matchs de haut niveau, on va dire. Enfin, en tout cas, on joue des équipes bien classées ou très bien classées. On l'a vu avec l'Asvel où on a pu matcher les yeux dans les yeux, où on a eu un match où on a changé de leader 24 fois. Donc, c'est dire que le match était serré. Derrière, on joue au Monaco avec malheureusement la même issue, une défaite au bout. Mais là aussi, on était dans le match à long moment. On a matché ce qu'on a pu, on va dire. Et dans le quatrième quartan, l'écart s'est un peu accru. Et malheureusement, l'expérience et le talent des joueurs adverses, ça fait la différence en fin de match. Même si on était bien revenus, on n'a pas pu malheureusement concrétiser par une victoire. Et aujourd'hui, on continue face à Cholet où on va essayer, là aussi, de mettre en échec une équipe qui n'arrête plus de surprendre et qui gagne des matchs et chez eux et à l'extérieur. Avec deux petites défaites chez eux contre Boulogne-Levalois et Dijon. A nous de trouver la faille. A nous de proposer cette défense qu'on a pu montrer parfois contre certaines très bonnes équipes. Il va falloir les arrêter. Il va falloir contenir leur rebond. Et il va falloir retrouver notre efficacité défensive. Et continuer à développer notre jeu. Parce que même contre Monaco, qui est quand même la meilleure équipe en défense du championnat, on a réussi à obtenir des bons chiffres. Donc, ce n'est pas tant l'attaque qui est à questionner. C'est surtout la défense où il faudra qu'on soit au niveau de Cholet.